Et bien bonjour à tous et bienvenue sur Discord, et sur le Discord en particulier où je regarde toutes mes news de CubeWorld. Et hier soir, grande news pour le jeu, il va sortir officiellement, ça fait 6 ans qu'on attend, beaucoup n'y croyaient plus, même moi, il y a des moments où j'ai failli ne plus y croire, avant de commencer il y a 8-9 mois ma série CubeWorld, je n'y croyais plus, jusqu'à découvrir ce Twitter grâce sûrement à l'un de vous, je ne sais plus, c'est sûrement grâce à un abonné. Et grâce à ça j'ai vu qu'il y avait encore quelques news qui sortaient, mais pas sur Twitter en réalité, mais par mail. Et donc j'ai suivi ce Discord éternellement, tous les jours, bon je ne sais pas quand même, mais dès qu'il y avait une notif j'allais voir pour voir s'il y avait eu un petit mail, des fois c'était des petites news, des fois c'était des mails, etc. de volets, donc le créateur du jeu. Et hier soir effectivement il a tweeté 2 choses, de 1, CubeWorld sortira fin septembre octobre 2019, alors je ne sais pas si ça veut dire fin septembre ou fin octobre, ou juste, on ne sait pas, enfin là on ne sait pas, mais ça sortira grand max en octobre, comme ça on est sûr de ça. Et ça va sortir sur Steam, donc on peut aller voir ça, alors je ne sais pas si mon Steam est allumé cependant, ça m'aille de ne pas être le cas. Steam. Incroyable, on va y aller, on va aller voir. Mais du coup, pouf pouf pouf, mon PC lag un peu, ne vous inquiétez pas, ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive même beaucoup trop d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Et donc le jeu devrait être, je suppose, toujours à 20€, il n'y a pas de gens qui m'ont demandé le prix, en vrai on ne sait toujours pas. Toujours pas marqué, tu ne peux pas précommander le jeu, mais voilà, il est sur Steam, vous pouvez le trouver désormais ici. Similaire à New Starve Together, apparemment. Moi c'est dans ma liste de souhait, etc. Voilà, c'est disponible et ça sera achetable dans peu de temps. Et en plus de ça, donc pour tous ceux qui avaient acheté le jeu à l'alpha, parce qu'il y a des gens qui étaient un peu stupides. Quand je faisais ma vidéo par exemple, ils disaient que QWorld allait revenir, il y en a qui m'ont dit, mais QWorld c'est déjà sorti, moi j'y ai joué il y a 6 ans. C'est une alpha. Et voilà, il avait dit, je suppose que vous avez vu qu'effectivement on n'a jamais eu de mise à jour. Mais il y en a juste quelques-uns qui ne comprenaient pas, mais oui, QWorld est sorti, techniquement c'était une alpha. Une alpha c'est les premières versions, c'est-à-dire que là logiquement ça n'aura pratiquement plus rien à voir. Genre je crois que le système de niveau disparaît, maintenant on va avoir un système de biome en biome, tu auras une espèce de petite histoire, donc plus besoin de faire des donjons au hasard, maintenant tu as une histoire par biome. Tu vas avoir des montures, si je ne me trompe pas. Enfin des montures genre volantes, etc. On peut le voir là sur l'icône du jeu. Je crois que tu vas avoir des points de vol pour voler de ville en ville, etc. Un peu comme WoW, enfin normalement c'est ce qu'il avait dit. Après est-ce que ça va continuer, je ne sais pas. Il va y avoir des petites énigmes, d'autres donjons, de nouveaux biomes, des musiques, ce qu'on n'avait pas encore une fois. On va avoir, les gameplay vont être bien différents au niveau des classes, enfin quelques peu différents en réalité. Et je ne sais plus quoi d'autre, à part que tout va se jouer un petit peu de biome en biome. Genre là que tu vas changer de biome, tu vas perdre certains bonus. Je ne sais pas ce que j'en pense de ça. Il faudra tester le jeu pour voir, mais je ne sais pas ce que j'en pense, qu'il y ait plus les level et qu'à la place tu progresses de biome en biome. Genre tu termines un biome, ensuite tu passes au prochain, tu as perdu plein de bonus et tu refais la même chose. Je ne sais pas comment ça va rendre. Je me réinstalle sur mon siège. Je regarde, tout marche. C'est bon, je vais regarder si la musique était trop forte pour vous, mais apparemment ça passe. Mais donc voilà, tous ceux qui ont acheté une clé à l'alpha, l'auront gratuit. Et moi par exemple, je l'ai. C'est sur Picroma que je l'avais acheté, donc My Games, voilà, Cube World, je l'ai. Je peux le télécharger, mais je l'ai déjà sur mon PC, il est installé. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que mon Cube World est sur mon PC, qu'il traîne ici, qu'il n'a pas été désinstallé. Il est là, il attend, il est au calme. Il ne bouge pas de mon PC, Cube World. Il est là depuis 6 ans. Il attend. Mais donc voilà, on pourra avoir une clé, je suppose qu'on l'aura dans My Games, ou quelque chose comme ça, ou peut-être par email. Et voilà, on l'aura. Mais je ne sais pas si on l'aura avant, ou si tout le monde va l'avoir en même temps. J'espère honnêtement, que si jamais des gens doivent avoir les clés avant, ce sera les gens qui ont l'alpha, et éventuellement les youtubeurs. Parce que si c'est que les youtubeurs, je serai deg. Je serai deg pour vous, et principalement pour moi aussi, parce que je pense que je ne recevrai pas de clé. Alors que je fais masse vidéo, Cube World. Je pense que je n'en aurai pas. Alors que je crois qu'à l'alpha, il y en a qui l'ont eu un tout petit peu avant. J'espère que là, ça ne sera pas le cas. J'espère que là, soit c'est tout le monde en même temps, soit les gens de l'alpha et les youtubeurs l'ont en même temps, mais pas les youtubeurs en priorité. Je trouverais ça un petit peu dégueulasse pour ceux qui suivent le jeu depuis 6 ans, qu'un youtubeur qui n'a peut-être jamais joué au jeu, et le jeu avant, j'aurai le seum pour eux. Moi, après, je m'en fiche un peu. J'y jouerai, quoi qu'il arrive, j'aurai un petit peu le seum, entre guillemets, de ne pas être le premier à filmer sur le jeu, alors que ça fait des mois et des mois que je le hype. Ça me ferait chier, honnêtement. Mais, c'est pas grave. Ça me ferait plutôt chier pour les gens qui ont acheté l'alpha, vous m'aurez compris, mais bref. Moi, je m'en fiche, en fait. C'est surtout pour les gens qui vraiment étaient à fond dessus de 6 ans. Moi, il y a des moments où j'oubliais que le jeu existait. j'ai failli perdre espoir plusieurs fois. Mais tout va bien ! Incroyable ! Ça va sortir. Et donc, qu'est-ce que je voulais voir d'autre ? Sur son Twitter ? Non, il n'y a pas grand-chose. On a, vous l'avez déjà vu, sûrement, j'avais fait une espèce de mini-review. On a 16 minutes de gameplay, si vous voulez voir à peu près à quoi ça ressemblera dans le futur. Et maintenant, si tu veux, par exemple, aller dans le shop sur son site, ça dit, non, ça va être disponible sur Steam. Voilà, tu peux aller voir la page Steam. C'est ici, avec les trailers. Ça, ça doit être le trailer du match de 16 minutes ? Ouais, c'est ça. T'as des images du jeu. Et c'est des images, c'est des nouvelles images du jeu, d'ailleurs, je remarque. Si je ne me trompe pas, c'est des images qu'on n'a pas vues avant et qui sont faites uniquement pour Steam. Stylé cet endroit avec la petite lumière qui passe. Ça, il n'y a pas non plus l'effet de lumière comme ça. On regarde vite fait. Tu peux trouver des marchands ambulants qui te vendent des minerais. Stylé les minerais. Oh, le diamant. Il a l'air légendaire. Ça a coûté une blinde. Il a combien de fric ? Qu'est-ce qu'on peut voir dans son fric ? Ah, j'avoue ça. Comment on voit ? Ah, c'est en haut à gauche. Ah oui, il est pauvre. Il ne peut même pas jeter une ébrode. Et là, voilà, on voit le système de l'or. Là, on voit un nouveau boss, apparemment. Des boss ? Ça doit être un événement, je suppose. Enfin, tout va se jouer quasiment par événement. Ok. Ça va être sympathique. Ça va être sympathique. Et du coup, la question que je me posais, c'était est-ce que vous voudriez que je fasse une ou deux vidéos, pas une série, sur le jeu avant qu'il sorte ? Histoire de voir un petit peu comment était l'alpha et comme ça, on pourra la comparer quand le jeu sortira. Est-ce que ça vous dirait ? J'ai déjà fait une série il y a huit mois, mais est-ce que ça vous dirait que je la reprenne pour un ou deux ou trois épisodes, pas plus ? Et comme ça, on pourra tout comparer et puis ça sera un petit peu le train de la hype comme ça. En attendant, on est encore entre deux semaines et plus d'un mois d'attente. Au moins, ça nous hypererait un petit peu entre temps. Est-ce que ça vous intéresse ? Dites-le-moi en commentaire et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me montrer si ça vous va ou pas. Ça aide beaucoup à le voir aussi. Et, petit bonus, si vous avez des potes qui ont joué à Cuboard à l'époque ou qui pourraient être intéressés par le jeu, n'hésitez pas à faire passer la vidéo. Ça m'aide, ça aidera vos potes parce qu'ils pourront claquer leur argent dans un jeu, ce qui est très bien. Ils pourront jouer avec vous, c'est très bien. Voilà. Aipé-les, ça peut être cool. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. J'aime bien faire des vidéos longues mais là, honnêtement, je n'ai rien d'autre à dire. Donc, voilà. C'est la hype. Est-ce que ça vous intéresse ? Moi, oui. Et donc, voilà. Maintenant, zou, à plus et à la prochaine. Moi, j'avais raison de vous hyper il y a 2-3 jours en vous disant que le jeu allait revenir. J'avais fait le bon call et j'avais dit pour moi, décembre, et j'avais dit décembre pour moi, c'est trop tôt. Eh bien, je m'étais trompé. Ça va sortir encore plus tôt. Mais j'en étais proche. Voilà, bon, sur ce, à plus et à la prochaine. Zou. Je suis quand même assez content d'avoir eu le call, c'est bon, de dire que, oh, vous voyez, l'écran titre, si on l'a, c'est que ça sort bientôt. Vous voyez, si on a une vidéo de gameplay aussi énorme, ça sort bientôt. Vous voyez, le site internet est refait, donc ça sort bientôt. J'avais raison. Je suis heureux. Ah, j'aime avoir raison, ça fait plaisir. Allez, zou.